Bonjour à tout le monde, moi je suis donc vétérinaire dans les Hauts-de-Pyrénées, je suis sortie de l'école de Toulouse il y a trois ans maintenant, et donc j'avais fait ma thèse sur le lait de pseudogestation, qui va être le sujet de ce soir, puisqu'on a parlé pas mal du colostrum et du lait, mais qu'il y a quand même un troisième type de sécrétion qu'on a chez la chienne, qui est ce lait de pseudogestation, et dont on ne connaissait absolument pas la qualité immunologique, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout s'il contenait des immunoglobulines, de quel type, et c'est vraiment à ça qu'on s'est intéressé, donc c'était en 2007. Alors, je vous ai remis tout ce qui est profils hormonaux, des cycles de la chienne qui est gestante et non-gestante, puisque finalement ils sont quand même assez similaires, avec des concentrations d'un progestérone au cours du diastrus, donc ici, vous voyez comment je est-ce que ma souris, oui ? Donc la progestérone qui augmente, et puis qui va diminuer petit à petit, donc la chienne gestante jusqu'à la mise bas, et quand on a une chienne qui n'est pas gestante, on a donc le corps jaune qui va produire la progestérone, et ensuite cette progestérone qui va chuter. On se retrouve à la fin du diastrus. Et c'est là qu'on peut avoir ce qu'on appelle des pseudo-gestations. Alors, la plupart du temps, on peut parler, on va analyser en parlant de grossesse nerveuse, et avec des chiennes qui peuvent avoir des sécrétions lactées à ce moment-là de leur cycle. Voilà. Donc ça arrive exactement au même moment du cycle, et nous, on s'est posé la question de savoir si on pouvait utiliser ce lait en tant que substitut colostral, puisque pourquoi ne pas chercher à savoir s'il y avait des immunoglobulines à l'intérieur, et surtout quel type d'immunoglobulines ? Est-ce que c'était plutôt des immunoglobulines G ou des immunoglobulines A ? Donc voilà, c'est l'objectif de cette étude. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré du lait de pseudo-gestation chez 31 chiennes. On a pris également des échantillons de colostrum. C'était chez 47 chiennes qui avaient été prélevés, donc 24 heures après la mise bas, et du lait qui avait été prélevé chez 39 chiennes à 14 jours de lactation. Ce lait, on l'a collecté par le gland de mammaire, il avait, il a été congelé, conservé à moins 20 degrés, et on a dosé les immunoglobulines donc des deux types par la méthode ELISA. Donc c'est les plaques que vous avez à la gauche. On a classé nos chiennes en plusieurs catégories en fonction de leur âge. Donc on a pris des chiennes jeunes de moins de 2 ans, des chiennes d'âge intermédiaire entre 2 et 6 ans, et des chiennes, les chiennes plus âgées de plus de 6 ans. Même chose pour le poids, on a déterminé à moins de 15 kg entre 15 et 25, et de plus grand format de plus de 25 kg. On a essayé de regarder à peu près pour savoir à quel moment de la pseudogestation on trouvait le délai depuis les dernières chaleurs. Ce qui n'est pas forcément évident en fonction des propriétaires qu'on avait, parce qu'ils ne se rendent pas forcément compte à quel moment commence la pseudogestation. Et enfin l'aspect des sécrétions, qui était très très variable sur le lait de pseudogestation, puisqu'on peut avoir des prélèvements très clairs, vraiment qui semblent séreux, des prélèvements qui ressemblent à du lait, et des choses plus foncées, sérohémorragiques, presque rouges finalement, marrons on va dire plutôt. Donc voilà, on a collecté ce lait, on a essayé de le collecter vraiment par un gland de ma mère, pour plus tard avoir notre analyse de nos données. Alors, au niveau des résultats, on va commencer par les immunoglobulines G du lait de pseudogestation. Et la première surprise, c'était que déjà, il y en avait, on en a trouvé, et en quantité assez importante. C'est-à-dire qu'en moyenne, on a 24,2 grammes par litre d'immunoglobuline G dans nos laits de pseudogestation, avec des valeurs assez variables, mais quand même un maximum autour de 62 grammes par litre. Et quand on compare avec le colostrum, on voit qu'au niveau moyenne, on est sur des valeurs qui sont assez similaires. Et pareil, au niveau de la médiane. On n'a pas exactement le même nombre d'échantillons de colostrum et de lait, mais on peut quand même comparer par rapport à ça. Ensuite, si on regarde les immunoglobulines A, il y en a également, deuxième surprise, dans le lait de pseudogestation. En moyenne, on a 11,6 grammes par litre, en valeur maximale. Pareil, on a des valeurs très importantes autour de 50 grammes. Et une médiane à 8,1 grammes par litre. Si on le compare, donc on compare les IGA du lait de pseudogestation avec les IGA du colostrum, et on voit… En fait, je ne vois pas l'écran sur ma droite pour voir mes valeurs. On est en moyenne, en IGA, dans le colostrum à, je ne dis pas de bêtises, 11, grammes par litre, et dans le lait de pseudogestation à 11,6 grammes par litre. Donc, des valeurs comparables encore une fois. Donc, finalement, ce qui nous a intéressé, c'était de comparer ce lait de pseudogestation avec le colostrum et le lait. Et ce qui ressort de l'analyse statistique, c'est qu'il y a une différence significative dans les concentrations de l'immunoglobuline G entre le lait de pseudogestation et le lait classique. C'est-à-dire qu'on a significativement plus de ce type d'immunoglobuline dans notre lait de pseudogestation. Ensuite, on n'a pas, si on regarde ici, entre le lait de pseudogestation et le colostrum, pas de différence significative entre les deux. Au niveau des immunoglobulines A, il n'y a pas de différence significative mise en évidence, quel que soit le type de prélèvement. Ensuite, on a un petit peu regardé entre les glands de mammaire sur lesquels on avait prélevé s'il y avait des différences. Alors, on n'a pas pu avoir assez d'échantillons différents pour pouvoir faire une analyse statistique. On remarque quand même, je vous ai mis le tableau ici, qu'on a des concentrations très, très variables suivant les paires de mamelles. Donc là, ça serait quand même intéressant. Il faudrait refaire une étude avec plus de valeur pour voir s'il y a quelque chose qui est mis en évidence, un petit peu comme pour le colostrum. Mais non, on n'avait pas assez de valeur. Je pense que c'est assez disparate à ce niveau-là. Ensuite, on a regardé, comme je vous le disais tout à l'heure, là, vous avez la photo vraiment pour vous montrer les différents types de couleurs qu'on obtient sur les laits de pseudo-gestation. On a regardé s'il y avait des différences significatives en fonction de la couleur de notre prélèvement. Et il n'y en a pas. C'était rien de particulier qui a été mis en évidence à ce niveau-là. Si on regarde notre classement des chênes en fonction de leur âge et de leur poids, les différences significatives au niveau des IGV, il n'y en a pas. Par contre, au niveau des IGA, on a une différence significative entre des chiennes jeunes de moins de 2 ans et des chiennes de plus de 6 ans. Et pareil, entre des petits formats et des grands formats uniquement, encore une fois, sur les IGA. Rien sur les IGG. Enfin, on avait regardé le moment où on prélevait approximativement le lait de pseudo-gestation et essayait de dater la durée depuis le début de la pseudo-gestation. Il n'y avait, encore une fois, pas de différence significative. Donc, en fait, le résultat qui nous intéresse le plus, c'était que ce lait de pseudo-gestation, pardon, il a des concentrations en immunoglobuline des deux types similaires à celle du colostrum. Donc, finalement, quand on le dose comme ça, on peut l'envisager en tant que substitut colostral. C'est-à-dire qu'on a des immunoglobulines et en plus, il y en a en quantité importante. Alors, plusieurs choses sur cette étude. C'était la toute première qu'on a menée sur le lait de pseudo-gestation. On ne savait même pas s'il y avait des immunoglobulines. Donc, il restera quand même pas mal de choses à préciser. Voir si on a des concentrations plus importantes sur des chaînes de grand format et plus âgées. Nous, sur les immunoglobulines G, ça ne le montre pas du tout. Sur les immunoglobulines A, on a une différence qui est mise en évidence. Donc, pourquoi pas, ça avait été montré dans des études précédentes, si je ne dis pas de bêtises, sur du colostrum où les IGLG étaient en quantité plus importante avec des chaînes plus âgées et de format plus important. Donc, pourquoi pas sur du lait de pseudo-gestation. Il faudrait faire ça en ayant des catégories avec un plus grand nombre de chaînes. Alors, on en a parlé tout à l'heure pour l'évolution des profils dans l'hymnoglobuline dans le colostrum. En fait, on n'a aucune idée de l'évolution dans le lait de pseudo-gestation. Puisque nous, quand on a élevé les chiennes, c'était à priori le début de la pseudo-gestation. Elles n'avaient pas été traites avant. On peut se demander si on prélève avec plusieurs répétitions ce lait-là. En gros, est-ce que les concentrations vont diminuer petit à petit ? Est-ce que ça va rester la même chose ? Ça, on ne le sait pas du tout. Donc, il faudrait faire une autre étude pour voir un petit peu comment ça se passe à ce moment-là. Ensuite, on a évalué la qualité immunologique. Mais on ne connaît rien de la qualité bactériologique pour ces créations. On a quand même des prélèvements qui, vous avez vu sur la photo, ne sont pas forcément tous très jolis. Donc, il faudrait regarder au niveau bactériologique comment ça se passe. On peut avoir des suspicions de mammites ou de mammites d'ailleurs subclimiques sur les prélèvements qui sont plus jolis, ceux du bout. Il faudrait regarder cette qualité bactériologique quand même, être sûr qu'on ne donne pas quelque chose qui est bon immunologiquement, mais qui n'est pas bon au niveau bactériau. Ensuite, on ne connaît pas non plus la valeur énergétique du lait de pseudo-gestation. Donc, ça laisse encore la place pour d'autres études, regarder si au niveau énergétique, c'est comparable au lait de 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 lait. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu qu'au niveau immunoglobuline, on était comparable à du colostrum et du lait. Donc, on peut éventuellement envisager d'utiliser une chienne pseudo-gestante qu'on aurait par exemple en élevage pour adopter les chiots d'une autre porte et s'il y a un problème sur la mer, s'il y a trop de chiots, des choses comme ça, pour que les chiots puissent bénéficier de ces immunoglobulines. Les immunoglobulines G au début, tant que la barrière intestinale est imperméable, puis les immunoglobulines A après. L'autre chose qui serait envisageable, ça serait de traire ces chiennes pseudo-gestantes et de congeler le lait pour pouvoir complémenter les autres chiots. Éventuellement, pourquoi pas faire une banque de colostrum avec toutes les choses à démontrer quand même dont j'ai parlé juste avant, au niveau à la fois bactériologique et énergétique pour connaître l'intérêt. Voilà, donc les IgG en phase colostrale et les IgA ensuite en phase lactée. Voilà ce que je peux vous dire pour cette étude. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !